C'était la première édition de Tarn-et-Garotte, que l'on a gagné justement, et c'était au Dali. C'était au Dali parce que les sélections se faisaient au Dali. Il y avait trois groupes, c'était le mercredi soir, et c'était une formule qui marchait du tonnerre parce qu'on remplissait le Dali. Alors pas nous, parce qu'on était inconnus puisqu'on débutait. Mais la formule était plaisante puisque le mercredi soir, les lycéens sortaient. Et il y avait une vraie proximité avec un Dali qui était en centre-ville. Donc tout était simple, ça a pu permettre au Tarn-et-Garotte de bien se développer. C'était une aide au groupe à se promouvoir. C'est-à-dire qu'il y avait un travail sur tout ce qui est mis en place, des plaquettes de distribution, des enregistrements. Et aussi un suivi l'année suivante sur une petite tournée qu'ils essayaient de monter. Alors ça nous a permis quand même de jouer au bikini, mine de rien. de faire des dates qui étaient quand même intéressantes et qui permettaient au groupe de s'exporter un petit peu. Je pense qu'on avait du potentiel avec votre seigneurie. Donc ça a de suite explosé. Et puis peut-être qu'on était un peu plus motivés aussi que les autres. Et ça nous a permis, à l'espace de deux ans, de faire pratiquement 200 concerts. Et pour la petite anecdote, on avait été sélectionnés, il y avait 12 groupes qui avaient été sélectionnés dans la France entière. Et donc on est sélectionnés. Et pour la petite anecdote, on joue sur la scène. Et le groupe qui s'était fait, les deux groupes qui s'étaient fait le plus remarqués sur cette session-là, c'était Votre Seigneurie et puis Lofofora. Le Tarné-Garoque était vraiment implanté et proposé aux yeux de tout le monde. Ce qui se faisait en termes de nouvelles scènes. Et puis il y avait ce côté un peu local qu'on défendait. Et ça c'était bien. Ça c'était vraiment bien. Lors de la finale, je ne me souviens plus l'année, 90. 90, 90 quand on gagne avec Votre Seigneurie. La finale se joue à Verdun-sur-Garonne. Et suite au concert, on sort dehors. Nous, on apprend qu'on a gagné. On était hyper contents. Et puis tout le monde tirait la gueule. On ne savait pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. On était vraiment, on ne disait pas rien par rapport à l'ambiance de tout le monde. Et nous qui étions hyper contents. En fait, il y avait un groupe qui s'appelait... Ils étaient deux là, c'était des potes à Madame Bovary. Je ne me souviens plus le nom du groupe. Ils s'étaient fait braquer tout le matériel. Et c'est vrai que ça avait fait un foin. Et là, il y a eu une vraie solidarité entre les musiciens. Il y en a certains qui ont donné de l'argent, etc. Pour les aider parce qu'ils ne faisaient que ça. Et c'était marrant de voir comment on peut passer de la joie. Merde quoi, on avait presque honte d'être contents. Parce que c'était vraiment emmerdant. Ils s'étaient fait braquer tout le matos. Et ce n'est quand même pas une petite anecdote puisque c'était lors de la finale quand même.